Je vais l'avancer un peu parce que j'ai l'impression que là, mon front était grave gros. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Maggie. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça me ferait plaisir. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser cette installation très simple en quelques étapes avec cette perruque qui vient de Hair Vivi. Je vais vous mettre le lien de la perruque bien sûr en barre de description. Si vous voulez l'acheter, restez jusqu'à la fin parce que j'ai un code promo pour vous. Maintenant, je vais poser la perruque comme ça. Je ne vais même pas mettre de fond de teint dessus. C'est juste pour vous montrer comment elle est tout droit sortie du paquet. Genre, je n'ai rien fait du tout. Maintenant, je vais vous montrer comment je vais installer cette perruque de la façon la plus simple possible. Et je pense que ça, c'est seulement possible avec les perruques de Hair Vivi parce qu'eux, en fait, ils font en sorte que quand la perruque arrive, tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Elle est déjà parfaitement customisée. Elle est déjà à la couleur de mon teint. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais je vais quand même faire quelques petits trucs pour vous montrer. Je vais juste prendre des ciseaux et couper la lace ici, là, sur mes yeux parce que I just can't see. Voilà, là, c'est mieux. Maintenant, je vais vous montrer comment couper la lace au niveau des oreilles parce que même si j'ai pris un bonnet taille small, la taille la plus petite, c'est un petit peu grand ici. Ça dépasse jusqu'au niveau de mes oreilles. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ce que je vais faire, je ne sais pas vraiment comment expliquer ça. En tout cas, je vais prendre comme ça et je vais toucher jusqu'à sentir mon oreille. Je vais séparer les cheveux juste au-dessus de mon oreille. Genre là, quand je touche, mon oreille est là. Je sens ça. Et là, j'ai fait une raie. Genre pile au-dessus de mon oreille. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Il faut vraiment faire en sorte que la raie soit bien visible. Comme ça. Comme ça, vous savez exactement où couper. Là, je suis en train de regarder mon miroir. C'est pour ça que je ne vous regarde pas. Mais je vais vous montrer. Je coupe comme ça. Pile à la raie. Et là, vous voyez quand je soulève, il y a mon oreille qui est juste là. Et là, elle est là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que je vous dis que vous coupez juste pile au-dessus de votre oreille. Après, je peux juste faire ça. Pas besoin de continuer à couper avec le truc, les ciseaux. Ensuite, je fais ça. Et voilà. Vous voyez que maintenant, la laisse est pile à la bonne taille. Juste au-dessus de mon oreille. Je fais la même chose de ce côté-là. Et je reviens. Et voilà. Là, maintenant, la laisse est exactement comme on veut qu'elle soit. Vous pouvez voir, elle me va parfaitement. Et c'est ça qu'on veut. Il faut savoir que quand vous coupez au niveau des oreilles, vous allez forcément couper beaucoup de cheveux. Ce n'est pas énorme, mais c'est quand même beaucoup. Surtout si vous payez assez cher pour votre perruque. Mais c'est vraiment un mal nécessaire. Parce que si vous ne faites pas ça, cette étape est cruciale. Si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas avoir l'installation vraiment parfaite que vous voulez. Donc, même si vous êtes réticente, vraiment essayez de le faire. Et surtout, il faut y aller doucement. Prendre son temps. Parce que si vous ratez ça, vous risquez de rater votre installation. Ça risque d'être compliqué pour pouvoir faire une coiffure que vous allez soulever comme ça. Sinon, si vous ratez aussi, vous pouvez tout le temps descendre vos cheveux comme ça pour cacher les oreilles. Mais essayez quand même de faire le nécessaire pour ne pas rater. C'est quand même mieux. La deuxième étape vraiment cruciale, c'est comment couper la lace. Parce que si vous coupez la lace d'une certaine façon et que ce n'est pas bien, ça va forcément impacter sur votre installation. Pour couper la lace, moi j'utilise ces ciseaux que j'ai eus sur Amazon. C'était dans un kit de pince à épiler que j'utilise pour customiser mes perruques. Mais sinon, les ciseaux comme ça, vous pouvez aussi les trouver dans les kits pour les manucures là. Qui se trouvent aussi sur Amazon. Dans tous les cas, moi, tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui, que vous pouvez trouver sur Amazon, je vais vous mettre les liens dans la barre de description. Donc, ces ciseaux là et voilà. Pour couper la lace, on va d'abord couper ici, au milieu, un trait. Pour séparer, comme ça, on va couper par parties en fait. Moi, je coupe ici au milieu. Mais j'ai remarqué qu'il y a des gens qui coupent en trois parties. Genre une partie ici, une partie ici et une grande partie au milieu. Moi, je coupe au milieu parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple. Là, je ne vais pas vous regarder. Je vais regarder mon miroir parce que je ne suis pas encore assez professionnelle pour pouvoir faire ça sans vraiment regarder. Donc, je vais vous montrer ce que je fais quand même. Je vais prendre les ciseaux et faire une petite incision ici. La lace est vraiment, vraiment légère en fait et transparente. Donc, il faut faire attention. Et ça se coupe super facilement. C'est pour ça que je prends des petits ciseaux comme ça. Un conseil, quand vous coupez votre lace, essayez de couper en mouvement comme ça. Genre, vous faites des vagues, des petits zigzags. Parce que si vous coupez tout droit comme ça, ça ne donne pas un effet naturel en fait. Donc, il faut vraiment toujours essayer de faire ces mouvements-là quand vous coupez. Donc, moi, je vais faire ça. Je descends, je monte, je descends, je descends, je monte. Et ça jusqu'à la fin. Genre, je fais ça vraiment jusqu'à la fin. Et je fais vraiment attention à ne pas couper les cheveux qui sont au début là. Et voilà la partie qu'on vient de couper. Maintenant, je vais faire la même chose de ce côté-là. Et là, en fait, je vais commencer par le côté de l'oreille au lieu de commencer par le milieu. Parce que je trouve que c'est plus simple pour moi puisque je suis droit à chair. Toujours en faisant des zigzags et en évitant de couper les cheveux qui sont devant. C'est ça le problème avec les frontales. Même quand tu coupes bien et que la perruque est bien à ta taille et tout. Ça a toujours tendance à se lever ici sur les côtés. C'est pour ça que je n'aime pas trop faire des installations glueless. Si vous avez des astuces sur comment faire une installation glueless sans que les parties hautes des oreilles fassent comme ça. Dites-moi. Send it my way because I'm struggling out here. Maintenant, je vais vous montrer que tu n'as pas forcément besoin de mettre de colle. Si tu vas installer une perruque Hair Vivi, je vais mettre un petit peu de fond de teint sur la lace. Juste pour la fondre en fait, pour qu'elle ressemble bien à la couleur de mon teint. Et vous allez voir. Là, en fait, le fond de teint que j'utilise, il est plus foncé. Et c'est parce que j'ai remarqué que quand tu mets un fond de teint plus foncé que ton teint, ça se fond un peu mieux. Donc déjà, regardez. Regardez ce petit truc, comment ça fait toute la différence. Cette partie-là où j'ai mis du fond de teint et cette partie où il n'y a rien, ça fait toute la différence. Donc même si vous n'êtes pas le genre de fille qui colle sa perruque tout le temps, vous pouvez juste faire ça et ça vous donnera un effet forcément plus naturel. Parce que j'ai remarqué que les filles, vous aimez bien faire ça aussi. Portez des perruques qui n'ont pas la même couleur que votre teint et vous sortez comme ça. Je ne vous juge pas, mais je vous juge quand même un peu. Du coup, utilisez ce conseil. Si vous avez une perruque, même si vous ne voulez pas la coller, prenez juste un petit peu de fond de teint. Mettez ça sur votre lace comme ça. Et le tour est joué. Regardez juste comment ça a disparu en fait. La lace a disparu carrément. Alors que je n'ai même pas encore collé. Je vais aussi en mettre un peu sur l'arrêt, bien évidemment. Je vais utiliser un gros pinceau juste pour essomper un petit peu ça avec le maquillage que j'ai sur le front. Et ça, vous pouvez le faire même quand vous n'êtes pas maquillé. Vous n'avez pas besoin d'être maquillé pour pouvoir faire ça. Comme je vous ai dit, mettez juste un petit peu de fond de teint liquide. Peu importe le fond de teint que vous utilisez, ça n'a pas d'importance. Un petit peu de fond de teint sur l'allée, ça fait toute la différence. J'ai envie de laisser ça comme ça. Parce que là, en fait, on dirait que le travail est déjà fini. Je n'ai même pas envie de la coller. Mais on a dit vidéo installation, donc je vais quand même l'installer. Pour coller ça, je ne vais pas utiliser de tube de colle, pas de gel, rien du tout. Je vais juste utiliser ce spray de la marque Ebi de New York. C'est le Wonder Lace Bond Extreme. Suprême. Parce qu'il y a différentes couleurs. Il y a le jaune, il y a le rouge. Et celui-là, c'est le noir, c'est le best. Donc si vous achetez ça, achetez le noir. Vous avez vu, j'ai acheté une grande bouteille comme ça. Parce que j'utilise ça tout le temps. Maintenant, je vais vous donner un petit conseil. Quand vous collez votre lace, que ce soit avec un tube de colle ou un spray, ou whatever, prenez juste un petit peu de cheveux ici. Et descendez ça comme ça, avant de mettre le reste derrière votre oreille. Genre là. Et ensuite, on va coller. Je vais prendre le spray. Je vais asperger comme ça. Et je vais tapoter pour aspirer le truc. Avant de passer à une autre partie. Genre, moi, je viens pas juste avec le spray pour en mettre partout. J'asperge un petit peu sur chaque partie. Et j'attends quelques secondes. J'asperge. Je tapote. Vous pouvez utiliser votre doigt ou un peigne à queue. Ça dépend vraiment de vous. Mais j'utilise ça juste pour pas saler mes doigts, en fait. J'asperge encore. Là, j'en ai mis trop. Faut savoir que le spray est là. Tu appuies un petit peu, ça sort beaucoup. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut pas en mettre trop. Là, vous voyez déjà comment le truc s'est fondu. Alors que j'ai même pas encore attaché ça ni rien du tout. Je vais juste continuer de l'autre côté. Vous voyez que le truc a déjà commencé à fondre. La lisse est déjà fondue, en fait. Mais on va quand même attacher un bandeau pendant 5-10 minutes. Ça dépend vraiment. Parce que pour certaines perruques, je laisse ça beaucoup plus longtemps. Mais ça, je pense pas que ce sera nécessaire de laisser ça vraiment longtemps. Parce que vous avez déjà vu, en fait. Je vais attacher le bandeau là. Et je vais vous dire un truc concernant ces bandeau-là. Si vous attachez ça et que vous avez pas mal à la tête, c'est pas assez serré. Il faut bien attacher jusqu'à ce que le sang ne circule plus à votre cerveau, en fait. Et là, vous saurez que c'est bon. Ensuite, il faut laisser ça le plus longtemps possible si vous voulez bien que votre lisse fonde. Là, je vais pas le faire parce que vous avez vu déjà comment la lisse a fondu. Mais ça, c'est parce que c'est vraiment une lisse HD. HD, c'est les meilleurs lisses qui existent sur le marché. Voilà, pendant que je vais laisser ça sécher là, je vais en profiter pour vous parler des lisses HD. Parce que HD, en fait, c'est ça. Ah, je sais pas pourquoi je dis HD. Les lisses HD. Quand vous allez acheter sur un site de perruque, vous allez voir souvent, ils vont vous mettre HD lisse, HD lisse. Alors que souvent, c'est pas vrai en fait. J'ai remarqué que beaucoup de compagnies le font alors que les seules qui vendent vraiment une lisse HD, c'est Hair Vivi. tous les trucs AliExpress que vous allez voir, les You Nice Hair, les Icy Hair, tout ça, même s'ils ont une bonne qualité de cheveux, ils vont te mettre HD lisse, lisse HD, alors que c'est pas ça. Donc, je vais vous montrer. La lisse, elle est là. Déjà, vous me voyez à travers tellement c'est transparent. Genre, quand je fais ça, on la voit plus. Elle a disparu. Where is it? C'est parce que c'est ça en fait, une lisse HD. Et si vous regardez bien, ici, là, ça ne focus pas. Si vous regardez bien ici, c'est... J'arrive même pas à vous montrer en fait, tellement la lisse, elle disparaît. Attendez. Là, vous voyez que la lisse est effilochée en fait, en bas, ici. C'est pas tout droit. Là, c'est parce que j'ai coupé, hein. C'est là que j'ai coupé avec les ciseaux, là où il y a les cheveux. La lisse, elle est comme ça. Elle est effilochée, elle n'est pas toute droite. Et vous voyez les petits fils qui dépassent là. C'est ça, une lisse HD. Quand on vous envoie une lisse et que... Focus! Quand on vous envoie une lisse et qu'elle est toute droite comme ça, c'est pas une lisse HD. Automatiquement, c'est pas une lisse HD. Il y a des lisses qui sont marrons, il y a des lisses qui sont transparentes et il y a les lisses HD. Transparentes, c'est pas mal. D'habitude, c'est bien, c'est pas cher. Et c'est ce que la plupart des compagnies vendent. Par contre, les lisses HD, je n'ai vu que Hairvivi qui vend ça. Les autres compagnies là, c'est des mandoves. Je peux vous dire ça parce que j'ai vraiment testé presque toutes les compagnies existantes et imaginables. et c'est les seules que j'ai vues qui vendent vraiment un délisse HD. Mais regardez juste ça en fait. Ça a disparu. You can't see it. You can't see it. Cause it's HD. Maintenant que j'ai laissé ça vraiment 10 minutes, j'ai pas laissé trop longtemps, je vais enlever le bandeau. Le spray a laissé des petits résidus blancs comme ça. Ce que je vais faire, c'est reprendre toujours le même pinceau, le petit là. Et je vais juste repasser dessus. Voilà. Là, j'ai effacé les résidus blancs. En fait, j'ai même pas envie de refaire les boucles. Je vais les laisser comme ça pour vous montrer que la perruque, en fait, il n'y a pas grand chose à faire. C'est déjà bouclé. C'est déjà bouclé. C'est déjà bouclé. Juste pour terminer, je vais utiliser de la cire coiffante que j'achète aussi sur Amazon. Et je vais sortir un peu de cire comme ça. J'encore un minimum. Et je vais en mettre comme ça. Ça, c'est juste pour aplatir déjà la perruque pour qu'elle soit bien bien plate. On ne veut pas de perruque qui ressemble à un casque. Ensuite, des fois, sur vos perruques, vous devez pouvoir remarquer qu'il y a des cheveux qui sont plus courts que les autres qui se lèvent ici au niveau de l'arrêt. Quand tu as ça, prends juste un peu de cire et ça disparaît automatiquement. Ensuite, pour aplatir ça, je vais utiliser ce peigne chauffant. Le combo cire-peigne chauffant, c'est le meilleur truc pour avoir la laisse la plus plate possible. J'encore plus que ça va être tellement plate. Regardez ça, en fait. Et dites-moi si ça, on ne dirait pas que je l'ai fait pousser de mon crâne. C'est incroyable ce qui se passe. Maintenant que c'est bien plat comme on aime, on va juste peigner un petit peu. Mais ça, c'est vraiment pas obligé. C'est juste moi qui veux faire ça. Je peigne un peu les boucles juste pour les séparer légèrement. Ensuite, un peu d'œuf. Je suis trop contente. It looks so good. Like this is my hair. Ça. C'est mes cheveux. Regardez juste. Je ne vais même pas faire de baby hair. Rien du tout. Parce que ça va juste gâter cette laisse parfaite. Je n'arrête pas de passer mes doigts dans les cheveux tellement ils sont doux. Vraiment, cette perruque est parfaite. La laisse, comme je vous ai dit, incroyable. Haute définition. C'est ça que ça veut dire, en fait. HD. Ça veut dire haute définition. C'est vraiment l'une des meilleures laisses que j'ai eu à utiliser. Et vous pouvez juste voir, en fait, avec un minimum de travail, tu as un résultat parfait. Et je suis complètement obsessed, en fait. Je n'ai même pas envie de l'enlever. J'ai envie de la garder sur ma tête pendant des jours tellement c'est trop beau. Et comme vous avez pu le voir, je n'ai pas eu besoin de faire grand-chose pour installer cette perruque. Vous pouvez aussi l'installer entièrement sans col. D'ailleurs, j'ai eu une installation sans col d'une perruque Hair Vivi que j'ai postée il y a quelques jours sur TikTok. Vous pouvez trouver ça sur mon compte TikTok que je vais vous mettre en barre de description. Et je sais que les prix ne sont vraiment pas donnés. Ces perruques sont plus chères que la plupart des perruques que vous trouverez sur le marché. Mais c'est parce que la qualité est vraiment, vraiment supérieure. Moi, j'ai testé énormément de compagnies de perruques et Hair Vivi, c'est celle que je recommande le plus parce que la qualité est vraiment au rendez-vous. Donc, si vous avez un bon budget et que vous voulez investir dans une perruque de qualité, allez commander chez Hair Vivi. Sinon, si vous n'avez pas forcément le budget sur le moment, vous pouvez acheter une perruque et payer en plusieurs fois. Il y a une option de paiement en 4 fois qui est vraiment bien. Sinon, je vais vous mettre aussi un code promo que vous pouvez utiliser pour commander une perruque avec une petite réduction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501